Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Ce mercredi 7 juillet dans les reines du shopping, Audrey a dévoilé la tenue qu'elle porterait pour séduire un homme. Si elle en était très satisfaite. Christina Cordula envoie de toutes les couleurs dans les reines du shopping. Quand elle ne stresse pas pour les candidates pas pressées pour accomplir leur mission. Elle est catastrophée par des looks complètement ratés et des mises en beauté catastrophiques avant les défilés. La maman d'Enzo a aussi droit à de bonnes surprises évidemment, mais ce mercredi 7 juillet, autant dire que ce n'était pas le cas. Audrey, infirmière toulousaine de 33 ans, avait 2h30 et 800 euros de budget seulement pour trouver une tenue parfaite pour son mariage. La présentation de la candidate a débuté par une visite de chez elle et surtout de son dressing. Si toutes les pièces n'ont pas convaincu les concurrentes, ce n'était rien à côté de ce qu'elles allaient penser de sa tenue favorite. C'est dans un costume noir qu'Audrey s'est présenté face caméra. Un look qu'elle a jugé parfait pour un rendez-vous galant. Mais tout le monde n'était pas du même avis. Il faut dire que sous sa veste de costume, Audrey ne portait absolument rien. C'est donc un décolleté plus que plongeant que la candidate a dévoilé à tout le monde. Christina Cordiola n'a pu étouffer un aïe, aïe, aïe désespéré. Ses rivales y sont allées un peu plus fort sur les commentaires. Surtout quand Audrey a défendu son choix, comme je n'ai pas de seins, je peux me permettre un maxi décolloté. Les yeux écarquillés, Claire n'avait visiblement pas eu le temps de digérer l'information visuelle qu'elle venait de recevoir pour s'exprimer. Pour Déborah, pas de doute, elle veut serrer. Si ses réactions prêtes à sourire. Mathilde n'y a pas été de main morte avec les critiques en jugeant méchamment le physique de la jeune femme, ça fait vraiment effet gant de toilette. Ça me gêne, elle n'a pas une poitrine pour porter ça, ce n'est pas joli. Un avis cache qui ne risque pas de lui faire plaisir.